L'affaire remonte en juin 2021 où des jeunes des localités de Sikansi et de Kataji ont bruyamment manifesté leur colère face à la pollution occasionnée par des déchets d'une usine de production de savon. Ces jeunes, qui étaient exacerbés par la pollution des eaux occasionnées par les déchets de l'usine Adam Afrique ont donc choisi de manifester leur colère. Ces mouvements d'humeur avaient à l'occasion suscité un arrêt de travail. Suite à cette affaire, Kohasi apprend que l'entreprise Adam Afrique qui avait porté l'affaire devant la brigade de gendarmerie de Sikansi est revenue à la charge. En effet, selon les informations en notre possession, les jeunes meneurs de ces manifestations avaient été auditionnés à la brigade de gendarmerie. L'entreprise industrielle ivoirienne, appartenant à des Jordaniens, réputés dans la production de savon qui visiblement insatisfaites du traitement de cette affaire par la gendarmerie a décidé de revenir à la charge des mois après. La société Adam Afrique a donc décidé de porter directement plainte contre ces jeunes au tribunal de Tiasale, apprend-on. Les chefs coutumiers de Sikansi et de Kataji qui ne comprennent pas les motivations réelles de cette usine ont décidé de porter l'affaire devant les autorités administratives de ces localités. Ainsi, dans le but d'éviter d'autres troubles, les chefs rient de ces deux localités entendent rencontrer dans les prochains jours les autorités préfectorales du département pour comprendre mieux les motivations réelles des responsables de l'entreprise Adam Afrique contre les quatre meneurs des manifestations de juin 2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo !